A la suite d'échauffourés à Saint-Denis entre élèves et policiers, devant le lycée Paul-Éluard, plusieurs élèves se sont retrouvés en garde à vue. Les parents se sont rassemblés le 4 novembre 2020 devant le commissariat de Saint-Denis. Lorsqu'on habite de lui ou dans les quartiers huppés, les droits élémentaires, c'est-à-dire lorsqu'on est placé en garde à vue, avoir un avocat choisi, ils ne veulent pas de l'avocat commis d'office, laissez-leur donner le nom de leur avocat et que cet avocat soit appelé et qu'il puisse avoir un contact avec eux. Dans les droits des gardiens à vue, le droit de désigner son propre avocat, c'est un droit. Donc les familles présentes ici, dont les enfants sont gardiens à vue, demandent la désignation d'un avocat de famille. Vous n'avez pas le droit de leur refuser de donner le nom de leur avocat. Vous portez-vous comme un œil, s'il vous plaît. On a retenu aujourd'hui que lorsqu'on habite Saint-Denis en bon lieu parisienne dans le 93, les droits ne sont pas les mêmes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501